La deuxième quinzaine du mois de février a été marquée par la suspension consensuelle de l'importation d'oignon et de la pomme de terre. Après l'idée à cette mesure, l'association des producteurs de Kayar a tenu un forum pour passer en revue les objectifs du plan Sénégal émergents et les voies et moyens pour les producteurs de respecter leurs engagements. L'objectif de 2017, c'était 47 000 tonnes que l'Etat a pris. Mais actuellement, nos prévisions dépassent même 49 000 tonnes avec un rendement de moins de 25 tonnes. Et avec le climat qui sévit dans la zone, je crois que ce tonnage sera largement dépassé. Ce forum s'est déroulé en présence de deux invités de marque, le docteur Mokoumo Diouf, directeur de l'horticulture, et du ministre conseiller Tiano Alassane Salle. Ils sont venus écouter les producteurs qui ont plaidé la suspension des importations qui leur avaient permis d'être en avance sur les objectifs fixés par le gouvernement. Mes invités de marque, qui ont rappelé la volonté du chef de l'Etat de promouvoir la production horticole d'ici à l'an 2017, invitent les partenaires financiers à porter leur concours. Nous vivons l'ère de l'accélération. C'est d'actualité au niveau de la filière pommes de terre et dans l'horticulture en particulier. On va multiplier par deux la production par rapport à l'année dernière pratiquement et l'application du gel sur une durée deux fois plus longue que l'année dernière. C'est quoi le résultat des courses ? Des économies de devises importantes, une redistribution des richesses en zone rurale vers les cibles vulnérables que sont les jeunes et les femmes. pour pouvoir comprendre, expliquer et montrer les synergies que l'Etat est en train de créer pour que, d'amont en aval, la filière horticole et la filière agricole de manière générale dans notre pays soient boostées à la mesure des grandes espérances que le peuple sénégalais mais que le président de la République porte sur cette filière. Auparavant, le président de l'association et le maire de la commune de Caillard ont abondé dans le même sens afin que Caillard, réputé zone de pêche, ait un autre visage de grand producteur agricole. Merci.